Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour le débat de NanaFM. Je suis Emile Sanvi au micro. Actualité oblige et nous allons parler football avec un décryptage complet du match qui a opposé le Togo à l'Algérie hier soir. Une rencontre conclue par une nette domination des Fenech. 5 buts à 1, nous parlerons des moments clés, des choix tactiques mais aussi des chances de qualification du Togo dans son groupe. Et au-delà du terrain, nous aborderons un aspect souvent moins visible mais très important. Les questions sécuritaires autour de cet événement, notamment au match retour à l'Omé lundi prochain. Pour l'occasion, je suis en compagnie de Angelo Follicouet. Bonjour. Bonjour Emile, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sportif et membre du staff de Armada Group en charge de l'organisation des matchs des éperviers du Togo. Vous aussi qui nous recevez sur vos postes récepteurs. Deux contacts sont à votre disposition, le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58 pour animer le débat avec nous. Et spécialement aujourd'hui, chers auditeurs, vous qui appellerez, vous aurez droit à un ticket d'entrée au stade de Kéké pour le match retour à l'Omé. C'est parti. Angelo Follicouet, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir Emile. Alors comment vous évaluez cette contre-performance du Togo face à l'Algérie ? L'on pourra simplement dire que l'addition a été très salée. Beaucoup auraient aimé voir les éperviers revenir au moins avec le point du nul. C'est ce qui était pratiquement en train d'être réalisé hier. Surtout que justement l'équipe a démarré avec un but. L'équipe des Thibault et puis derrière, il y avait une forme plus ou moins forte de résistance. Mais après, au décompte final, on se rend compte que oui, c'est lourd comme score, c'est lourd comme défaite. Cinq buts pris. On n'a pas pu rétablir la jonction. On revient avec une défaite, la toute première de l'ère Nibombé. Oui, la nuit a été très longue, mais bon, un nouveau jour se lève aujourd'hui. Alors, quels ont été, on va dire, les moments clés du match qui ont influencé ce résultat ? En première période, l'on pourra peut-être dire que oui, le but a libéré un temps soit peu l'effectif. Parce qu'on était dans un stade où c'était plein comme un oeuf. Et quand on connaît très bien la pression, l'ambiance dans les stades maghrébins, on s'est dit, tiens, cette équipe, oui, pouvait tenir. Et elle a bien démarré. Elle a bien démarré, justement, avec ce but. On a senti de la confiance. Et je pense aussi, ou j'estime, qu'à un moment donné, les Algériens ont pris tout le temps, en tout cas de nous étudier. Ils ne se sont pas du tout pressés. Ils ont cru en leur force. Et à un moment donné, ils ont commencé, justement, à mettre le pied sur le ballon. Et il y a eu des espaces laissés. Surtout des pertes de balles. Des pertes de balles, quand on considère le premier but, on voit qu'également c'est juste une perte de balle. Et tout de suite, voilà, on ne s'est pas posé de question. À défaut de trouver des combinaisons qui vont être concluantes, on s'en remet à des tirs de long ou des frappes hors de la surface de réparation. Et voilà, le gardien de tapin a bien inspiré aussi. Et puis derrière, on a commencé à être désorganisés. Et l'Algérie en a profité et a marqué les buts qu'il faut pour se rassurer plus. Est-ce qu'on peut dire que l'approche tactique de Nibombé-Dare a bien fonctionné ? Je ne vais pas être dans la peau de celui qui veut critiquer ou qui veut forcément mettre une tâche d'huile sur ce qu'il a fait. Mais sûrement qu'il a dû travailler en amont avec son staff. Et le 11 entrant, pour lui, c'était ce 11-là qui devrait faire l'affaire. On a vu une équipe qui allait en bloc d'équipe, en bloc haut, histoire d'aller étouffer tout de suite le premier relanceur algérien. Mais on a senti qu'à un moment donné, derrière, ça ne suivait pas à 100%. Il y a eu du laisser-aller sur le plan physique, le plan tactique. Ça coura un peu trop. On a senti aussi de la panique. L'équipe a été un peu désorganisée. Oui, quand on a le ballon et qu'on a la possibilité de faire un contrôle, de garder, d'organiser et de pouvoir avancer ensemble, cela a manqué, ça a manqué de lien. Et comme je l'ai dit, soulevé tantôt, l'Algérie en a bien profité. Et derrière, voilà, ils ont pris le temps de marquer en des temps assez cruciaux pour casser le moral des épervés du tour. Alors, pris individuellement, quels sont les joueurs qui vous ont marqué positivement sur le terrain ? Et à l'inverse, ce qui vous a déçu. Je pourrais dire que c'est une prestation moins aboutie pour l'ensemble de l'équipe. C'est vrai, on ne va pas forcément dire qu'il y a des individualités beaucoup plus fortes, même si, oui, Clédia Thibault, lui, a eu l'opportunité de marquer ce but en inaugural. Ça, ça montre que lui, Nibombe a bien fait de le titulariser. Il en a profité justement pour marquer un point auprès du sélectionneur. Kevin Denke a été également présent. On l'a senti plus ou moins audacieux. Mais on a vu qu'il sentait qu'il avait une responsabilité en attaque, même si, à un moment donné, il était un peu esselé. Maintenant, quand on considère les latéraux, j'ai vu Evra Agbagnon qui a essayé également de donner le meilleur de lui-même. Mais il y a encore de la marge. Oui, Khaled Narey s'est essayé à des frappes de loin. On sait très bien que lui, c'est sa marque de fabrique, mais il n'y avait pas de réussite. La défense s'est comportée de manière pas forcément négative. Mais quand on prend 5, on se dit que oui, tout de suite, on peut être du doigt à la défense. Bon, ils ont essayé. Ils devraient faire ce qu'ils devraient faire. Mais malheureusement, ça a manqué de lien. Ça a manqué d'audace, comme je le disais tantôt. Est-ce qu'il y avait eu un manque de confiance lié à la blessure du gardien titulaire ? Ça peut être un élément. Surtout que sur les deux premières journées face au Libéria et à la Guinée-Équatoriale, c'était lui qui était là. Il a eu à sortir des balles décisives des adversaires. C'est possible, mais aussi, on appelle trois gardiens. Trois gardiens. Il y a bien Abolosou, il y avait également Malcom Baracola et Ouro Nieniu Asiou. Le staff a jugé bon de titulariser Ouro Nieniu Asiou. Donc, la responsabilité, on pourrait dire, elle est partagée. Parce que quand on vous donne l'opportunité de vous exprimer, j'estime qu'il faut la saisir et donner le meilleur de soi-même. Mais je pense que l'Algérie était un cran au-dessus. Il faut vite oublier ce match et passer à autre chose. Alors, je souhaiterais qu'on dise tout de même un mot sur les décisions arbitrales. Alors, selon vos analyses, est-ce que vous pensez que ces décisions... Quelle est votre analyse sur les décisions de l'arbitre sur l'ensemble du match ? Bon, Emile, je n'ai rien du tout à reprocher à l'arbitre. Même si c'est sur, par exemple, le pénalty ou certaines actions. Les nôtres, il a manqué de la grinta. C'est-à-dire qu'aller chercher les balles dans les pieds des adversaires. Et aussi, par moments, sinon suffisamment, garder la balle. On avait l'impression qu'à un moment donné, le ballon leur brûlait les pieds. Et donc, on voulait s'en débarrasser tout de suite. Ça jouait trop long, trop court, même c'était compliqué. Beaucoup de passes à l'adversaire. J'estime que tout ça peut se corriger avec le temps. C'est un processus, c'est une défaite, certes. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Mais en ce qui concerne le soufflet, honnêtement, je n'ai pas franchement vu des décisions à l'encontre des éperviers. C'est une décision contestable. Oui, on connaît très bien la ruse, la roublardise des joueurs maghrébins. Mais ça a été un match correct dans l'ensemble. Et oui, pour l'arbitre, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, concernant l'ambiance, comment vous décrivez cette ambiance dans le stade d'Anaba ? Ah ben, c'est typique. C'est typique. L'Algérie revient de très, très loin. On se rappelle de la Cable 2019. Après, c'était la traversée du désert, éliminée par deux fois au premier tour des dernières cannes de foot. Et donc, elle est presque également en reconstruction. Elle a des joueurs, cette sélection. On a un nouveau sélectionné qui est arrivé également avec sa façon de jouer. Ce qui m'a marqué encore hier au niveau de l'ambiance, c'est qu'on a vu un peuple qui était derrière son équipe durant toute la partie. Même si à un moment donné, oui, le public s'est tué pour suivre vraiment le match. Mais on a senti une ambiance indescriptible. Et puis, tous les Algériens étaient en blanc et en vert qui correspondent justement aux couleurs du drapeau national. C'est pour dire qu'il y a une identité, justement. Et c'est ce que nous aussi nous demandons pour le match retour. Le soutien du public a influencé le résultat. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, c'est quand vous avez un public bouillant qui est en guillomets exigeant, qui demande justement des résultats. Vous êtes là pour porter le maillot, pour donner des résultats également à ce public. Ils sont repartis hier tout joyeux. Et c'est ce que nous espérons également chez nous, lundi, au stade de Kége. Avant d'en arriver là, est-ce qu'on va dire qu'à l'inverse, cette ambiance a été défavorable ? Ils ont tout préparé, ça se comprend. On sait très bien comment les conditions des éliminatoires se préparent sur le continent. On fait tout pour pouvoir déstabiliser l'adversaire, pour le mettre en difficulté. Bon, ils en ont déjà le secret. Maintenant, c'est à nous de copier également justement à leur niveau. Alors, on en vient maintenant aux perspectives pour le match retour. Quelle ajustement tactique pensez-vous que le Togo devrait envisager pour le match retour ? Emile, depuis hier nuit jusqu'à ce petit matin, l'équation, elle est toute simple. C'est de tout faire pour gagner. Tout faire pour la victoire. Toutes les conditions qu'il faut pour réunir, pour gagner à la maison. Ça fait déjà trois matchs, deux matchs nuls, une défaite, la toute première sur l'herbe du Bombay. Et donc là, il faut passer maintenant à l'autre étape, c'est de gagner. Tout faire pour gagner, même si c'est un but à zéro. Il faut arriver à gagner face à cette équipe-là de l'Algérie. Il est vrai que, bon, on sait très bien, le Libéria et la Guinée-Équatoriale sont derrière le Togo. Ils vont jouer tout à l'heure. Mais pour le Togo aujourd'hui, la seule condition sine qua non, c'est de tout donner. Du staff jusqu'au joueur, du sommet de l'État, en passant par les supporters, les hommes des médias. C'est de tout faire pour gagner ce match-là à domicile et se relancer. Mais pour gagner, il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut beaucoup travailler. Quels sont donc les points faibles que le Togo devrait renforcer avant le prochain match, le match retour ? Alors, c'est vrai que c'est une défaite qui est lourde et difficile à gérer pour le mental. Mais la défaite dans n'importe quel aspect de la vie, c'est un processus. Il faut rapidement se relever, oublier très très vite ce match-là et se remettre dans le sens de la marche. Pour l'instant, le Togo n'est pas encore éliminé. Si on veut vraiment voir la canne marocaine, je le dis et je le répète, je le martèle, il faut tout faire pour gagner. Et donc, il faut rester dans ce mental positif de se dire que tout est possible. Oui, on sait très bien, l'Algérie, oui, c'est un cran au-dessus. C'est l'équipe qui patronne la poule. Mais elle n'est pas aussi insubmersible. Hier, quand on voit les 15 voies, les 20 premières minutes, on s'est dit, tiens. Et même en seconde période où on a lâché du lest, oui, il y avait de l'espace. Kevin Denki a eu une énorme, grosse occasion, cette lourde frappe sur le gardien. Il y a eu Plaka Fesso également qui s'est loupé dans la surface des réparations. Tout n'a pas été noir dans ce match face aux Algériens. C'est pourquoi nous disons et nous répétons encore une fois, oui, au stade de Kégué, le Togo est capable de battre cette équipe d'Algérie qui n'est pas aussi invincible. Quelles sont les faiblesses de cette équipe-là que le Togo devrait normalement exploiter pour prendre le déçu ? Alors, par moment, on a vu une équipe d'Algérie qui se sentait trop déçue. Et donc, il y avait, on pourra dire, une surestimation, une sous-estimation de l'équipe. Et donc, il faut arriver à saisir les temps faibles pour arriver à faire la différence. Et par moment aussi, on a vu dans le couloir droit de Ben Sebaeni, qui est un couloir également exploitable. À ce niveau-là, il faut arriver à voir, narrer, faire des centres, répéter plusieurs fois les centres et surtout percuter. Et là, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de percuter. Et on avait le ballon, mais on n'arrivait pas à rentrer dans la surface de réparation avec, surtout dans les couloirs. Dans l'axe, ça a été perforé. L'axe, également, de la défense algérienne, elle est poreuse. La preuve en témoigne la grosse occasion de Kevin Denke, c'est que lui, il travaille bien aux pieds. Et donc, il faut arriver, justement, à trouver la solution au niveau de l'axe. Sans oublier également les coups de pied arrêtés. On a vu le gardien qui était en difficulté sous les corners. Je me dis, oui, cette équipe algérienne, autant aujourd'hui, elle a 9 points dans cette pôle-là. Mais, je me dis, le Togo, également, a ses chances. Qui plus est, à la maison, justement, face à cette équipe de Fenech. Et donc, il faudra être beaucoup plus percutant au maturité. Et efficace, surtout efficace, parce que les occasions ne vont pas être là de la première à la 90e minute, y compris le temps additionnel. Mais, à chaque fois qu'on aura l'opportunité de se rapprocher des 16 mètres ou des 18 mètres ou des 20 mètres du portier algérien, il faut tenter sa chance. Très important. Il faut provoquer des fautes. Sur les coups de pied arrêtés, il faut être présent. Et donc, je me dis que ça doit être un travail collectif. Aujourd'hui, oui, la défaite, elle est collective. Ou soit, par moment, on l'impute au sélectionneur. On dit, c'est le sélectionneur qui a fait. On n'a pas gagné. Mais aussi, les joueurs sont responsables. Et donc, autant on était responsable dans la défaite, autant l'être également au niveau de la victoire que l'on veut voir en perspective. Et donc, il faut que cette équipe-là, rapidement, je le dis, oublie ce match-là contre l'Algérie à Anaba. Et se remettre dans le sens de la marche en se disant, on a été battu, c'est vrai. On a failli, c'est vrai. Mais nous avons encore une occasion de se relancer et surtout de faire plaisir à notre public. Alors, pour vous, entre le Togo et l'Algérie, quelle équipe aura plus de pression au match retour ? Alors, normalement, ce sera les éperviers. Les qui jouent à domicile. Le pourquoi, oui, l'élément à domicile également. Mais quand on va au plan comptable, l'Algérie a 9 points pour le moment, le Togo en a 2. Et donc, nous, on a obligation de résultat. Et d'un très bon résultat, ça passe par une victoire. Et à force de vouloir réfléchir pour aller chercher justement la solution face à cette équipe algérienne, il faut arriver à avoir un équilibre mental. Ne pas trop se précipiter. Ne pas également être frileux. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace à tous les niveaux. Hier, on a manqué justement cette audace-là pour garder les balles, aller provoquer l'adversaire, trouver les bonnes zones pour justement mettre la balle comme il se doit, éviter, comme je l'ai dit tantôt, les passes à l'adversaire. Si on a de l'audace et qu'on a vraiment cette détermination à aller chercher les 3 points face à l'Algérie, oui, c'est 90 minutes. On aura des temps forts et des temps faibles. Mais tout ça aussi reste à gérer. Mais tout n'est pas noir. Je l'ai dit encore, tout n'est pas noir. Oui, on est capable. On est capable de gagner cette équipe algérienne à la maison, même si en face, on a des certitudes. Mais aujourd'hui, il est question de savoir gérer la pression. C'est quoi la stratégie ? Alors là, souvent, ça passe par le discours. Le discours du sélectionneur à l'endroit justement de ses poulains. Les bombes d'arrêt, on le connaît très bien, tout ce qu'il a vécu avec la sélection. Il connaît également ce genre d'expérience qu'il a vécu avec cette sélection. Et donc, autour de lui, la chance que l'on a, on a Jean-Paul Dossier-Abalo, qu'on connaît très bien également. On a Aga Sakossi également. Il y a Kader qui est également dans le staff. Je me dis que oui, ça doit être une discussion à battre rompu. Histoire de rapidement balayer tout ce qui s'est passé du côté d'Anaba. En plus de ça, les joueurs qui sont dans l'effectif, les cadres, Alexis Romao, Jinda Konam, doivent endosser ce manteau-là de cadre, de leader, histoire de pouvoir remobiliser la troupe. Et de se dire, oui, les gars, on a fauté, mais on a encore la possibilité de se relever. C'est ce qui est magnifique dans le sport, ou en particulier dans le football. Oui, vous pouvez enchaîner les défaites, mais après, dès qu'il y a le déclic, ça ne fait que s'enchaîner et vous montez jusqu'au pic. Et donc, je me dis, oui, le discours, c'est très important. En plus de ça, les autorités également. C'est-à-dire que, oui, on ne va pas laisser l'équipe tranquille en se disant, non, mais il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut les accompagner en se disant, oui, ça a été un faux pas. Mais ce n'est pas encore la fin. Et on rappelle que l'échec, quand on parle d'échec, c'est un processus. Oui, Nibombé Daré, il est arrivé pour trois années. On l'a dit dès le début de nos analyses concernant justement sa venue, c'est que ça demande de la patience. Et la patience également, ce ne sera pas que des victoires à l'appel, mais il y aura des moments difficiles. Oui, justement, on est arrivé à un carrefour où le moment, il est difficile et c'est le moment de prouver à Nibombé que nous le soutenons. Pour terminer en disant, par exemple, sur cet aspect-là, le public également a son rôle à jouer. Oui, très, très important. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas bien dormi hier, sinon je n'ai même pas dormi parce que je réfléchissais à tout ça, tout comme vous, tout comme les autres. Beaucoup sont nombreux, nombreux sont ces personnes qui n'ont pas eu justement la joie pour aller au lit hier. Mais au même moment, nous avons encore une opportunité de prouver à notre sélection que malgré les vents, malgré les vagues, nous sommes et nous serons toujours derrière cette sélection-là pour justement porter cette équipe-là. Hier, ça a été très bon. On se rappelle de l'épopée 2006, on jubilait. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. Il faut qu'on reste soudés, unis derrière cette sélection pour arriver à faire un très bon résultat lundi au stade de Kégué. Alors, je voudrais qu'on dise rapidement un petit mot sur la condition physique de nos éperviers. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir après seulement trois jours de repos ? Vous posez là une question intéressante. Je dirais oui, parce que c'est en ce moment même, ou bien à cette occasion, il faut rendre hommage au chef de l'État, au gouvernement, qui a permis à ce que les éperviers aient à leur disposition un vol spécial. C'est quelque chose de très, très important dans la récupération des joueurs, parce que très souvent, si vous prenez des vols commerciaux, vous savez de quoi je parle, c'est très, très compliqué pour les joueurs de pouvoir récupérer à temps et d'être optimaux pour justement jouer les matchs. Mais là, dès que le match a été terminé, tout de suite après, on est rentré à l'hôtel, on a fait les bagages et on a pris le vol spécial pour l'Omé. Et donc, ils ont eu le temps pour rapidement revenir et ils auront le temps de récupérer. Les séances vont rapidement redémarrer déjà à partir de samedi sûrement. Et pour le match de lundi, être dans la meilleure disposition pour justement attaquer ce match-là, tant entendu, lundi au stade de Kégué. Alors, si vous nous rejoignez, je rappelle que nous nous intéressons à la rencontre Algérie-Togo, disputée hier à Naba et des perspectives du match retour à l'Omé. Nous allons marquer une courte pause et juste après, nous ouvrirons l'antenne à nos auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je rappelle que vous aurez droit à un ticket d'entrée au stade de Kégué pour vous qui allez appeler. A tout de suite. Décryptage du match Togo-Algérie, analyse, perspective du match retour et enjeux sécuritaires, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et maintenant, votre avis nous intéresse à propos de vos attentes pour le match retour 91 09 71 71 96 61 58 58. Le premier auditeur, on le prend en AFM. Allô, bonjour. Bonjour, Basile. Ça va, et vous ? Alors, quelles sont vos attentes pour le match retour ? Non, mais la ligne d'horreur, ça n'a même une étonnale, ça n'a même une étonnale, ça n'a même une étonnale. Mais on est possible de lui mentionner. La première, vu qu'il y a eu des vrais individuels, il n'a qu'à voir ça partout, c'est lui qui est notre frère. Il prend notre équipe, il n'a qu'à prendre l'équipe à bras le corps. Il ne faut pas qu'il vous dise que c'est tel qui est venu lui proposer tel jouet, tel jouet, une attaque compliquée par rapport à ça. D'accord. Mais Basile, vous pensez que le Togo a les moyens de pouvoir s'imposer lundi prochain ? Oui, 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 le Togo jouait. Le Togo jouait. D'accord. Mais si la politique va venir s'intégrer du temps, reprends moi ceci parce que c'est l'agent. Le... 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 C'est un argent qui est au bout. D'accord. Alors merci, Basile. Vous avez droit donc à un ticket d'entrée au stade de Kegé lundi prochain. Nous allons prendre le prochain auditeur d'un AFM. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, Gado. Bienvenue dans le débat. Oui, bonjour, la matinée. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Souvent, quand la marque chagière tout le monde cherche à tourner par-dessus pour sauver sa coupe. Mais cette base, nous n'allons pas sauvée. Nous allons rester dans la base, aider le capitaine à amener le bateau au bon port. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, Gado, qui également aura droit à un ticket d'entrée au stade de Kegé. Avons-nous un autre auditeur? Un AFM, allô, bonjour. Allô? Allô? Il est parti? L'auditeur est parti? Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bené, bienvenue. OK. Je savais, notre invité, pour moi, la première occupation, pour moi, c'est qu'on parle du football, du Macalé, et comme je disais, il faut oublier que Macalé, c'est dangereux. Parce que depuis que nous avons prononcé sur le parti écologique, quatre vues à remonter. Donc, vous ne pouvez pas oublier ça. Donc, vous avez quatre vues à marquer ici, avant la mitra. Comme ça, la technologie de football, vous avez quatre vues à marquer ici, avant la mitra. Donc, il ne faut pas oublier ce match-là. C'est important. Maintenant, ce que je remarque, souvent, est que le taureau joue, vient à l'extérieur. On le sait. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que la publicité du Mac, que ce match-là, on ne l'a pas vu. On l'a. On le voit. C'est la publicité du Mac, retour de lundi. Et à l'intérieur, c'est-à-dire la mobilisation de la population. Parce que les gens, les gens ne sont pas dépratés pour aller là-bas. On espère que les progrès ne sont dépratés pour faire jamais ça. Il n'y a pas de... Et il n'y aura pas de... Tu portais assez sur le terrain là-bas. Moi, j'ai... Moi, je préfère écouter le Mac, le Mac, le Mac à la radio. Je n'ai pas du ça. Pour voir, pour moi, les contenus du... Comment les gens ont projeté sur le terrain. D'accord. Merci, Pelle. Vous gagnez donc aussi un ticket d'entrée. Le prochain auditeur d'un FM, allô, bonjour. Allô. Bonjour. 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 C'est M. Soukou. Oui, M. Soukou. Bienvenue dans le débat. Merci. C'est M. Soukou. C'est M. Soukou. Oui, c'est 2-0 ici. 2-0. 2-0. Ça, nous serons tous au terrain. Et vous pensez qu'on a les moyens pour y arriver ? Ah. D'accord. Le gouvernement, il y a un coup. D'accord. Et le truc, il est au volet aussi. D'accord. Merci. Merci de votre intervention. Est-ce que nous avons un autre auditeur ? L'Anna FM, allô ? Allô, bonjour. Alors, nous n'avons plus d'auditeur. Allô ? Allô, bonjour. Je n'ai pas été au bout de... Allez, donc, nous allons revenir ici en studio avec notre invité Angelo Fouldicoé. Nous prenons cet auditeur qui se cite à l'Anna FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Maxime. Bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je voudrais vous parler de quelque chose qui paraît peut-être bizarre à beaucoup de gens. Il y a dans l'histoire sous-tibaltique togolette et pour l'équipe nationale un féticheur dont je n'ai oublié le nom qui réclame un duc que la fédération doit. Je me demande ce montant, est-ce qu'on ne peut pas signer un contrat avec ce bonhomme pour qu'on lui demande d'enlever son sortilège afin qu'après deux ou trois matchs, on puisse lui remettre son argent et que le Togo devienne faire de bonnes balles. Parce que quoi que nous fassions, quoi que nous croyons, il y a ce genre de phénomène qui joue dans le football. Nous avons vu l'expérience avec l'équipe de France. Je me rappelle toute l'année qui avait remporté la Coupe du Monde où c'était les féticheurs sénégalais, les marabouts sénégalais qui étaient partis les travailler. Et où peut cette équipe de France un virage se faire battre à Gaffar par le Sénégalais ? Deuxièmement, je voudrais demander à votre invité de nous donner la position des autres pays. Parce que l'Algérie a déjà un point, le Togo deux points et les deux autres pays. Quand nous disons que le Togo peut encore se qualifier, est-ce qu'il peut nous donner en tout cas au moins la position sur le nombre de points pour qu'on puisse faire des statistiques ? Merci, bonne journée à vous aussi. Nous allons prendre le dernier auditeur d'un AFM. Allô, bonjour. Allô ? Il s'en est allé. Nous prenons l'auditeur d'un AFM. Allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur ? C'est monsieur, Mioce, depuis plus de trois fois. Mioce ? Oui, depuis plus de trois fois. OK. Avant, je permets tout le monde de s'en est allé, monsieur l'ancienneur d'Ivoque Dari. Mais pour vous dire la vérité, le Togo n'est pas encore prêt pour affronter l'Algérie. Le Togo n'est pas encore prêt pour affronter l'Algérie ? Oui, 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 parce que nous sommes un peu, un peu, comme on dirait, les mêmes mouvements que ça arrive, parce qu'ils ne sont pas encore prêt pour affronter la guérison. Parce que maintenant qu'on a en train de construire l'Algérie, pour le monde, vous savez, donc, à mon avis, ils peuvent pouvoir nous gagner à cause le lendemain de l'Algérie. Mais quand même, après, si on a pu rester à cause, on est là, ils peuvent pouvoir gagner l'Algérie. C'est à mon avis. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ce sera la dernière intervention. Je reviens ici en studio avec notre invité, Angelo Folicouet. Max a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant ces phénomènes paranormaux qui s'invitent dans le football. Alors, le monsieur qui demande son dû, est-ce qu'on ne peut pas négocier avec lui pour conjurer finalement le mauvais sort ? Oui, on sait très bien que l'information ou la nouvelle, c'était comme une traînée de poudre depuis déjà quelques mois. Je ne suis pas responsable de fédération ou soit quelqu'un qui porte la tête d'une certaine autorité. Mais, ça demande une approche, une approche d'écoute à l'endroit justement de cette personnalité-là ou de cette personne, de voir exactement, de l'écouter, de voir exactement ce qu'il en est et tirer les conclusions. Pour l'instant, j'aurais appris il y a un ou deux mois comme quoi la fédération avait fait une démarche envers lui. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Bon, honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Mais bon, bref, ce qui est réel, ce sont des choses qui existent dans le football africain ou à mondial. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne gagne pas ? Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais ça nécessite encore une fois une approche et clôturer et implore effectivement ce dossier une fois pour de bon. Alors, pour Max, vous voudriez savoir le classement des autres pays dans la poule du Togo. On sait que l'Algérie est le premier du groupe suivi du Togo. Exact. Alors, au plan comptable, oui, vous l'avez dit, l'Algérie a neuf points, le Togo en a deux, le Togo actuellement deuxième et puis les deux autres, la Guinée-Équatoriale et le Libéria qui ont respectivement chacun un point. Donc, voilà le bilan justement pour l'instant. Dans cette poule, on rappelle que la Guinée-Équatoriale et le Libéria jouent aujourd'hui à 13 heures. Donc, on attendra justement le résultat à la fin du match. D'accord. Maintenant, on va évoluer avec les dispositions sécuritaires pour le match retour. Comment va s'organiser donc l'accès au stade pour la fluidité des flux des spectateurs ? Alors, à ce niveau-là, on se rappelle que lors du match Togo-Libéria, il y a eu trois portails qui ont été ouverts à la disposition du public sportif. Il y a l'entrée principale du stade de Kége au bord du marché que l'on connaît très bien. Il y a deux autres entrées supplémentaires. Il y a l'entrée derrière la loge officielle où nos journalistes avec nos engins, tout comme le public sportif, peuvent passer facilement avec nos badges et puis bien sûr nos tickets d'entrée. Il y a également l'entrée ouest pour la rue qui va vers Aveta, Jack Bley, également une entrée de l'autre côté là-bas pour, vous l'avez dit, faciliter la fluidité justement de l'accès au stade. On rappelle que pour ce match-là à domicile, ce ne seront plus des tickets via des terminaux mais c'est des tickets bracelets. Les tickets bracelets, vous l'achetez très tôt déjà. La billet aura été ouverte depuis mercredi déjà. Donc, vous avez votre bracelet, vous le mettez au poignet et vous arrivez dans une zone de sécurité. Dès que vous le montrez à ceux qui vérifient, vous pouvez facilement avoir accès justement au stade de Kégué. On rappelle qu'il est très important de venir très tôt. Le match, certes, c'est à 16h, mais au plus tard déjà à 14h, si on est au stade, on a très bien fait, histoire d'éviter les embouteillages, les affluences monstres devant le stade et ce qui fait que des fois on est en retard par rapport justement au coût d'envoi. Donc, par rapport à ça, voilà ce qui est fait de manière globale. Mais, on le rappelle encore une fois, nous devons avoir nos tickets assez tôt pour ne pas avoir des difficultés après et surtout arriver également au stade très tôt pour éviter justement les affluences. Et qu'en est-il pour la mobilisation du public, les supporters ? Comment ils doivent s'organiser pour pousser les éperviers à la victoire ? Comme ils le font d'habitude. On sait très bien que le public sportif togolais, certes, il est exigeant mais en même temps très supporter derrière la sélection. Quand il s'agit de parler des éperviers du Togo, il n'y a pas de condition. Nous demandons à tous nos compatriotes d'être en jaune histoire de marquer justement notre territoire lorsque nos ambassadeurs seront en sortie de vestiaire qu'ils sentent qu'il y a un public derrière eux et j'estime que ce public-là va être derrière justement cette sélection du début jusqu'à la fin histoire de la porter vers la victoire parce que tout ce que nous demandons aujourd'hui c'est que nous puissons nous imposer à la maison face à l'équipe algérienne et arriver également très tôt, ça aussi c'est très important, ça montre à suffisance notre amour pour la sélection. Il est vrai que c'est un jeu ouvrable mais on a déjà prouvé plus d'une fois qu'en étant un jeu ouvrable on a eu également à avoir un public intéressant sinon fou au stade de Kégué. c'est encore possible face à cette équipe algérienne le lundi le 14 octobre. Alors lors de la dernière rencontre il me semble que c'était contre le match avec le... Libéria. Lors du match contre le Libéria à domicile il y avait, on a observé un trop-plein de supporters en dehors du stade. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que beaucoup ont pris leur ticket à la dernière minute et beaucoup également sont ceux qui sont arrivés presque à une heure du coup d'envoi et quand c'est comme ça franchement tout le monde a envie d'entrer et c'est compliqué à pouvoir gérer le flux de personnes. Voilà pourquoi nous exhortons, nous encourageons, nous demandons à nos frères et soeurs à pouvoir vite arriver histoire d'éviter justement ce genre d'embouteillage et voilà les points de vente de tickets pour permettre justement à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment il y a le stade de Kégué il y a les guichets au stade de Kégué à l'entrée où vous pouvez vous procurer ces tickets vous avez New World TV vous avez Sport FM vous avez établissement Fomin situé au quartier Diagli voilà et puis les agences TogoCom également ont été sollicitées pour faciliter l'obtention des tickets il y a l'agence Asivito l'agence du Port l'agence de Zanguera et l'agence d'Aguenivé on rappelle que les tickets sont de 1000 1000 francs 2000 francs 3000 francs et 20 000 francs dans l'endroit à la loge VIP donc les tickets sont déjà disponibles absolument depuis mercredi depuis mercredi alors quelles sont les dispositions sécuritaires que vous envisagez finalement pour éviter on va dire des débordements ou des incidents nous savions ici en tout cas toute la commission sécuritaire qui travaille autour de ce match avec le groupe Armada et puis la fédération togolaise de football qui accompagne justement l'organisateur des matchs du Togo à la maison c'est en cela on rappelle qu'il y aura deux zones deux zones de sécurité la première déjà aux alentours de la fédération on aura une zone là-bas pour dévier de manière concordante tous ceux qui auront accès justement au stade de Kége histoire de faciliter l'arrivée au stade parce qu'on ne voudrait pas avoir aussi trop de gens qui circulent dans une certaine zone et donc on a mobilisé en tout cas l'effectif qu'il faut considérable en dehors et à l'intérieur du stade pour permettre à ce que tout soit et on rappelle également qu'il faut saluer la mobilisation qui a été faite ou la sortie grandiose du public lors du match Togo-Libéria il faut saisir cette occasion pour remercier tout le monde mais aussi on fait beaucoup d'efforts ces moments-ci c'est qu'on arrive avec une certaine discipline et puis on est voilà on est bien voilà on rentre dans le stade sans problème on ressent sans problème il n'y a souvent pas d'incidence ça c'est quelque chose de très important à souligner on sent qu'aujourd'hui on est beaucoup plus responsable en tant que supporter lorsqu'on vient au stade de Kége vivement que ça continue comme ça pour la victoire lundi prochain face à l'Algérie alors pour l'accès au stade je rappelle à nos auditeurs qui sont intervenus Basile, Gado, Pelé Soukou, Max et Miurcé ils ont tous droit à un ticket d'entrée au stade de Kége ils pourront passer ici à la radio pour les retirer auprès de Norbert d'Ouadi alors merci à vous Angelo Follicoué pour toutes vos analyses et décryptage de la rencontre au Togo-Algérie disputée hier et également à propos des perspectives du match retour à l'aumé je rappelle que vous êtes journaliste sportif et membre du staff d'organisation des matchs des éperviers Armada groupe le débat de NanaFM se referme ici merci à Stan Teko pour la complicité technique au micro je suis Emile Sambi très bonne suite des programmes de votre radio je suis Emile Sambi